Cette page d'évangile est quand même exceptionnelle. Il n'y a pas de parole positive, il n'y a même pas de parole de Jésus, il n'y a rien pour se raccrocher. C'est une polémique, comme on en connaît tant, au niveau politique, voire même dans nos paroisses, dans nos familles. Ici, cette polémique va tellement prendre de l'ampleur qu'elle va arriver à l'accusation d'un innocent, à la mise à mort de Jésus. Car l'innocence de Jésus ici prend d'autant plus d'ampleur qu'il n'arrive même pas à se mettre d'accord sur l'accusation pour le mettre à mort. Quand Jésus meurt sur la croix, il meurt de nos mensonges, de nos querelles, de toutes nos guerres intellectuelles, de nos incapacités à aimer et à nous entendre les uns avec les autres. A fortiori, la résurrection est donc la victoire de la vie sur la mort, mais aussi la victoire de la vérité sur le mensonge. La victoire de la justice sur toutes les accusations portées les uns avec les contre les autres, sans aucun motif. En cette période de coronavirus, est-ce que nous n'avons pas d'autant plus besoin de vérité, de justice et d'amour ? Merci. 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 Merci.